France Info, 5h, 7h, Agathe Mahuet. Et à 5h10, bon réveil à vous, c'est Aurélien Hacar qui est là pour le fil info. On lui doit les scénarios de Cyrano de Bergerac, Milou en mai, le retour de Martin Guerre, une soixantaine de scénarios mais aussi de nombreux livres et récits. Jean-Claude Carrière s'était un hier soir, le metteur en scène, scénariste et écrivain avec 89 ans. Une partie du personnel de l'hôpital américain de Neuilly dénonce un passe-droit alors même que certains soignants en première ligne n'ont pas encore reçu leur première dose du vaccin. C'est une information France Info. Une vingtaine de membres du conseil d'administration ont eux été vaccinés, des grands capitaines d'industrie, des chefs d'entreprise, des diplomates qui pour la plupart n'exercent pas d'activité de santé et ne fréquentent que rarement les lieux. Un choix totalement assumé par l'hôpital privé. A Perpignan, le bras de fer entre la mairie et la préfecture, Louis Alliot a pris des arrêtés pour autoriser aujourd'hui la réouverture des quatre musées de sa ville à compter de 11h ce matin. Des musées dont l'entrée sera gratuite selon lui mais le préfet des Pyrénées-Orientales a saisi le tribunal administratif pour les faire annuler. Et puis en Birmanie, des tensions entre les forces de sécurité qui usent de canons à eau contre les milliers de manifestants. Ils protestent dans la capitale Rangoon contre le coup d'état militaire. Il réclame la libération de la chef du gouvernement, la prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi.